Aujourd'hui nous avons filmé le clip officiel de la campagne d'une minute trente et ce clip sera sur le crédit productif public et tout ce qu'on pourra faire contre les possédants de la monnaie. Donc c'est quelque chose qui pose la question fondamentale à mon avis dans cette campagne présidentielle et dans ce moment de l'histoire. Alors évidemment ces exercices c'est toujours quelque chose de faux parce qu'on est là, on est filmé devant une caméra. C'est quelque chose qui s'adresse à l'ensemble des français pour leur montrer le chemin de leur libération. Libération d'une occupation financière, libération d'une occupation culturelle qui occupe nos esprits en nous faisant penser court, immédiat et même en nous incitant à nous intéresser plus à notre carte de crédit qu'à notre carte d'électeur. Mais je pense que là c'est une occasion et j'en vois l'intérêt d'une élection présidentielle et d'une dynamique politique. Voilà, cet après-midi je vais à Montargis pour visiter le musée franco-chinois. Alors pour nous c'est un symbole très fort. C'est à Montargis que Chen Yi, Deng Xiaoping, Xuanzi et d'autres chinois se trouvaient en 1921. Et c'est là que la première cellule du parti communiste chinois a été constituée. Deng Xiaoping d'ailleurs travaillait chez Uchinsan, il était chassé pour fait de grève, il faisait la grève. Donc c'est très intéressant de voir ce début d'une histoire de la Chine. Et je vais à sa rencontre parce qu'aussi, aujourd'hui, ce début aboutit à quelque chose qui est l'amitié franco-chinoise. Et l'amitié franco-chinoise dans le cadre d'une ceinture, une route, la nouvelle route de la soie chinoise avec des investissements dans le monde qui dépassent ceux du plan Marshall. Donc nous devons être dans ce système gagnant-gagnant, partie prenante, dans la cabine de pilotage. Et c'est ce que je vais dire à Montargis. Alors, une autre chose très intéressante dans cette histoire, c'est que Max Nobla, le maire de Montargis, était dans l'avion qu'avec François Mitron et tous les gens de haut niveau français sont allés à une première visite en Chine. Et il avait été laissé un peu à l'arrière de l'avion, étant considéré comme un petit personnage communiste, il était maire communiste de Montargis. Et arrivé en Chine, on a dit, restez dans l'avion à tous les autres. Lui, on l'a sorti dans l'avion et on l'a amené directement dans le bureau Zhang Yopin. Et il lui a dit, c'est vous, j'attendais. Donc c'est drôle de voir que cette amitié franco-chinoise est à la fois une amitié de sommet. Et en même temps, une amitié qui passe par des personnes qui ont fait leur travail là où il fallait et comme il fallait. Et Montargis est le symbole de ce travail. Le musée franco-chinois de Montargis, que je vais visiter, c'est le symbole de cela, de la participation de la France à un nouvel ordre économique et monétaire international, qui ne soit plus celui de la tutelle financière, de la tutelle des marchés, mais celui d'un ordre gagnant-gagnant, tourné vers l'avenir. Donc voilà ma journée. Ce soir, je ne serai pas auprès de Rutel-Krieff, qui prépare les missions de demain, où elle sera un pilier essentiel. Mais je serai avec un autre intervieweur qui me permettra de reparler de ces questions et sans doute de cette visite à Montargis, que je considère comme un révélateur de ce que doit être notre futur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !